Fable 20. Testament expliqué par Aesop. Des Fables de la Fontaine, Livre Second. Lui seul avait plus de sagesse que tout l'aéropage. En voici pour essai une histoire des plus gentilles, et qui pourra plaire au lecteur. Un certain homme avait trois filles, toutes trois de contraire humeur, une buveuse, une coquette, la troisième avare parfaite. Cet homme, par son testament, selon les lois municipales, leur laissa tout son bien par portions égales, en donnant à leur mère tant, payable quand chacune d'elles ne posséderait plus sa contingente part. Le père mort, les trois femelles courtent au testament, sans attendre plus tard. On le lit, on tâche d'entendre la volonté du testateur, mais en vain, car comment comprendre qu'aussitôt que chacune sœur ne possédera plus sa part héréditaire, il lui faudra payer sa mère. Ce n'est pas un fort bon moyen pour payer que d'être sans bien. Que voulait donc dire le père ? L'affaire est consultée, et tous les avocats, après avoir tourné le cas en cent et cent mille manières, y jettent leur bonnet, se confesse vaincu, et conseillent aux héritières de partager le bien sans songer au surplus. Quant à la somme de la veuve, voici, leur dire-t-il, ce que le conseil trouve. « Il faut que chaque sœur se charge par traité du tiers, payable à volonté. Si mieux n'aime la mère en créer une rente, dès le décès du mort courante. » La chose ainsi réglée, on composa trois lots. En l'un, les maisons de bouteilles, les buffets dressés sous la treille, la vaisselle d'argent, les cuvettes, les brocs, les magasins de Malvoisie, les esclaves de bouche, et pour dire en deux mots, l'attirail de la goinfrerie. Dans un autre, celui de la coquetterie, la maison de la ville et les meubles exquis, les eunuques et les coiffeuses, et les brodeuses, les joyaux, les robes de prix. Dans le troisième lot, les fermes, le ménage, les troupeaux et le pâturage, valets et bêtes de labeur. Ces lots faits, on jugea que le sort pourrait faire que peut-être pas une sœur n'aurait ce qui lui pourrait plaire. Ainsi, chacune prit son inclination, le tout à l'estimation. Ce fut dans la ville d'Athènes que cette rencontre arriva. Petits et grands, tout approuva le partage et le choix. Et Zopseul trouva qu'après bien du temps et des peines, les gens avaient pris justement le contre-pied du testament. Si le défunt vivait, disait-il, que l'Athique aurait de reproche de lui. « Comment, ce peuple qui se pique d'être le plus subtil des peuples d'aujourd'hui a si malentendu la volonté suprême d'un testateur ? » Ayant ainsi parlé, il fait le partage lui-même et donne à chaque sœur un lot contre son gré. Rien qui pût être convenable, partant rien aux sœurs d'agréable, à la coquette l'attirail, qui suit les personnes buveuses, la biberonne eut le bétail, la ménagère eut les coiffeuses. Telle fut l'avis du Phrygien, alléguant qu'il n'était moyen plus sûr pour obliger ses filles à se défaire de leur bien, qu'elles se marieraient dans les bonnes familles quand on leur verrait de l'argent, paieraient leur mère tout content, ne posséderaient plus les effets de leur père, ce que disait le testament. Le peuple s'étonna, comme il se pouvait faire, qu'un homme seul eut plus de sens qu'une multitude de gens. Fin de la fable 20, testament expliqué par Aesop. Fin des fables de La Fontaine, livre second. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Sous-titrage Société Radio-Canada